Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog ! Alors je suis toute maquillée, je suis toute pombonnée parce que je viens de faire une phase caméra Je sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, c'est le lookbook que j'ai fait en collab avec Verbaudet Je sais pas trop quand est-ce que je vais vous la partager, je vais voir, ça va être là dans les jours qui viennent Alex est en train de bosser, est en train de refaire l'intro avec notre nouvelle maison et notre nouvelle voiture Depuis le temps que vous nous le demandez, c'est vrai qu'il fallait qu'on le fasse, voilà Du coup Alex s'amuse à faire ça, ça le fait délirer Mila est à l'école bien entendu, à l'heure où je vous parle il est déjà 11h J'ai bossé là pendant 2h sur tout mon bazar, comme d'hab Et dès que Mila rentre de l'école, on lui donne à manger et ensuite on part à Lille Alors aujourd'hui, je vous explique un peu le délire En fait j'ai une copine à moi qui fait souvent des évents avec des marques etc Qui organise des choses pour les marques Et là elle m'a invitée à aller dans un magasin de fringues Donc elle nous a pas dit, je suis pas toute seule à y aller Elle nous a pas dit c'était quoi la marque, elle a pas voulu nous dire pour nous faire une surprise en fait Elle m'a juste dit que c'était une marque que je connaissais sans doute de ma jeunesse, de mon jeune temps Mais je ne sais pas c'est quoi comme magasin de vêtements Alors le délire c'est qu'on doit se choisir deux tenues dans le magasin Et il y a un photographe pro qui va nous shooter nos deux tenues que je partagerai sans doute sur Instagram Et du coup je vais pouvoir garder une des deux tenues pour moi Donc je vais pouvoir repartir avec, je suis super contente Même si je sais pas encore c'est quoi la marque Et je vais aussi pouvoir vous faire gagner, il me semble, des bons d'achat Toujours sur Instagram, donc il faudra m'y rejoindre Mon Instagram est toujours en barre d'infos Je suis désolée pour les autres Mais là pour le coup c'est pas moi qui ai choisi C'est elle qui a pris la décision de faire ça sur Insta Et du coup ça va être plutôt chouette, je pense qu'on va bien s'amuser Et je vais passer une bonne après-m'avec elle, je suis contente d'y aller Alex pendant ce temps là il ira se balader avec Mila A mon avis il ira faire un peu les magasins ou autre Et le soir on a rendez-vous avec un pote Enfin rendez-vous On va manger avec un pote au resto tout simplement Qu'on voit pas super souvent même si on l'a vu La semaine dernière parce que c'est notre pote Qui mixait dans la boîte Vous savez boum boum Bref notre pote binôme pour ceux qui connaissent L'âge 2, la bûche etc Bon bref du coup on va manger avec lui ce soir Et puis voilà la journée va se passer tranquillement comme ça C'est plutôt cool tout ça Et je vous prends avec moi toute la journée comme d'hab Mais voilà direction Lille avec Alex qui conduit Il fait un temps dégueu J'ai essayé d'écouter Il pleut comme vache épice C'est terrible Mila derrière elle fait un sieste Comme d'hab quand on part comme ça vers 7h là C'est la sieste donc forcément elle fait dodo Sur la route J'ai mis mon nouveau bonnet Powernex C'est ça Que j'ai acheté chez Nose Il est trop beau je suis trop contente J'ai mis ma veste de chez Chéline J'aime vraiment beaucoup cette veste Elle est pas On va pas dire que c'est la veste de la meilleure qualité Que j'ai ou que je connaisse Mais je trouve qu'elle a quand même un joli rendu porté Donc j'aime bien Ah il y a un accident sur la route Voilà Ah ouais c'est plus un camion en panne Bon ça y est je suis chez DDP Ça a beaucoup changé Je sais pas si vous connaissez cette marque Regardez cette tenue de folie Que je viens de choisir Pour faire des photos dans l'île Avec un photographe remarquable Il faut le dire Voilà C'est quoi encore ton Instagram ? Mindwine Mindwine Heureusement qu'il le dit Parce que je ne sais absolument pas le dire Je suis une vache espagnole en anglais C'est génial Non mais voilà Du coup on va aller faire quelques photos dans l'île Je suis trop contente Et DDP ça a bien changé Depuis ces 15 ou 20 dernières années Je ne rajeunis pas Et ils ont plein de super fringues Comme ça Que j'aime beaucoup Cette robe elle est magnifique Le perfecto que j'ai sur le dos Il est sublime C'est celui-ci Ils ont de trop jolies fringues Et je suis dans le vieux Lille Je ne vous l'ai pas dit Enfin je vous l'ai dit tout à l'heure Mais voilà Il y a des trop jolies choses Et il y a un bon photographe Ça fait plaisir Bon du coup j'ai eu la chance de pouvoir choisir une tenue Dans la boutique Donc j'en ai shooté deux Que vous verrez sur mon Instagram Et j'ai pris cette veste Donc le perfecto ici Qui est vraiment Il est trop beau Je ne sais pas si vous voyez bien Mais il est vraiment sublime Et j'ai pris cette chemise Je ne sais pas si je vais la retrouver Parce que j'ai pris celle qui était dans le magasin Alors la chemise il me semble que je l'ai trouvée ici Je ne sais plus Enfin au pire je vous montrerai Je vous montrerai à la maison C'est la chemise que j'avais tout à l'heure Avec l'espèce de petit col comme ça Très sympathique Là on va On va prendre un goûter pour Mila Parce qu'il est l'heure de goûter tout simplement On va aller chez Pommes de pain C'est parti Ouais il fait horrible Le temps c'est la catastrophe Voilà Ah t'es contente là Bon Mila elle s'est pris un smoothie fraise banane Une tartelette framboise Alex s'est pris un café Et moi j'ai pris un bagel Voilà alors qu'on va au resto juste après J'avais un peu oublié ça C'est pas grave A part ça il y a les décorations déjà de Noël Enfin de Noël si c'est les décos de Noël bien sûr Je sais pas si elles sont toutes là Mais ouais il y en a quelques-unes Et c'est super joli C'est vrai que Lille c'est super joli quand c'est décoré à Noël Après Londres c'était pas mal longtemps Oh Londres à Noël c'est génial C'est comme New York à Noël ça doit être top quoi Bon comme on vient plus souvent à Lille On va passer chez Primark vite fait Parce que je sais qu'à Noël il sort toujours des jolis pulls pour les enfants Et j'aurais voulu trouver un ou deux pulls de Noël supplémentaires Pour cette période quoi Je trouve ça super mimi Et je sais que chez Primark il y en a toujours des trop beaux pour pas grand chose quoi Donc on va y faire un petit tour voilà tant qu'on est là Et ensuite on va rejoindre Vince Bon la voiture est en train de faire un créneau toute seule C'est un truc de ouf on est en train de se garer la voiture fait le créneau tout seul Ok Il voit le mec ou Il voit le mec Ou c'est toi qui a freiné Non c'est moi qui ai freiné Ok C'est un truc de ouf Faut juste mettre avant ou arrière Et la voiture se gare toute seule Je vous avoue que ça fait un peu peur Je serre les fesses quoi vous voyez Je tiens vérifier Franchement ça fait peur Mais elle fait le job toute seule Nickel elle se gare C'est ouf C'est ouf Bon la unique c'est fini Bon c'est parti direction le resto on est allé chez Primark Franchement il est je sais pas il est 18h30 un truc comme ça Il y avait personne Genre le Primark de Lille était pratiquement vide Donc c'est cool Il y avait personne comparé à d'habitude Il y avait personne Il y avait presque personne franchement Les rayons ils étaient bon Mais il y avait pas énormément de monde Là il y a personne Le magasin on te demande comment il reste ouvert On n'y est pas allé mais il n'y a jamais personne Tu vas chez Primark Même quand il n'y a personne Il y a quand même du monde Il y en a il serait content d'avoir personne comme ça On est d'accord Bon du coup là on va au resto Alex doit aller récupérer L'iphone de mamie L'iphone de mamie 4 Mamie 4 Foutu l'iphone en l'air que je lui avais offert depuis deux jours Elle avait son stage de vitraille Atelier du verre etc Elle a fait tomber une bouteille de solvante Platine machin dans l'iphone L'écran il était transparent Il n'avait plus très envie l'écran Il n'était pas cassé rien du tout Mais les couleurs c'était bizarre il était transparent Le mec j'arrive il me dit Je dis ouais il faut changer l'écran à mon avis Il dit ouais mais peut-être qu'il est mort l'iphone à l'intérieur Parce que si on a eu beaucoup à l'intérieur ça va tout ronger Il l'a ouvert et il m'a dit non Ça devrait aller Nous sommes à la ménara Avec notre ami Celui qui faisait beaucoup de bruit la semaine dernière Trop de bruit la semaine dernière Et donc ceci est un tajin poulet raisin oignon Tu es flou Les effets spéciaux Oui mais en plus flouté Avec une lumière qui C'est plus spécial Star Wars C'est l'arrière petit-fils dans les deux fleurs lumière C'est un filtre merguez Bon nous voilà rentrés Mila est partie au dodo Un gros câlin et au dodo Du coup je vais aussi vous montrer ce que j'ai ramené de chez Primark Pour les personnes que ça peut intéresser Pour les gens qui s'en foutent Voilà quoi Du coup chez Primark J'ai pris que des décos de Noël Parce qu'on va monter le sapin je pense Demain ou après demain on verra bien Et il y avait quelques chouettes décos de Noël Toujours dans les tons doré-bronze Comme je fais le sapin cette année en fait Il y a des fringues pour Alex Moi j'ai pas pris de fringues pour moi J'ai pas eu le temps de regarder pour tout vous dire Et il y a des fringues pour Mila Bien sûr à la base j'y allais pour ça Alors pour Mila j'ai pris ce pull Qui m'a l'air un peu grand d'ailleurs J'ai pris la taille 3 à 4 ans Parce que 2 à 4 ans ça me semblait vraiment juste Il est lila comme ça Il est super joli Je sais pas si vous voyez bien les couleurs Parce que la lumière artificielle c'est toujours la même chose Je vous montre un peu tout N'importe comment Alors les décos de Noël Il y avait des trucs sublimes Comme ces ailes d'ange Vraiment trop jolies Celles-ci qui sont super jolies aussi Assez space J'aime beaucoup Je vous montre tout en vitesse J'essaye de speeder un peu Ce pull que j'ai beaucoup aimé pour Mila aussi J'aime beaucoup les motifs etc Elles sont assez drôles J'ai pris des leggings comme ceci Parce que je trouve qu'ils sont bien chauds Et elle est vraiment bien mise dedans Pour les cols c'est parfait Super facile à enlever etc Pour aller aux toilettes Enfin bref ça c'est vraiment les leggings nickels Voilà les cols Je lui ai pris celui-ci Alors j'ai pris que du 3 à 4 ans Donc ils sont un peu grands peut-être Mais les 2 à 3 ans Franchement ils sont super justes Alors je préfère que ce soit un petit peu trop grand Et quand je les ai lavés 2 ou 3 fois Voilà ça soit rétréci Plutôt que Vous voyez ce que je veux dire quoi Du coup celui-ci il est comme ça Derrière il y a des espèces de petites poches Le motif il est juste magnifique J'aime beaucoup Bon bien sûr j'en ai pris Qui font un peu Noël Voilà j'ai pris des fringues de Noël C'est pour ça que j'y allais Je savais très bien que j'allais trouver ce genre de choses J'ai pris ce pantalon Super joli Gros coup de coeur pour ce legging J'aime beaucoup le bleu comme ça On dirait mon jean Que je mets tout le temps de chez Bershka On dirait le même J'adore Ce petit haut Les petits hauts étaient pas très chers Bon celui-ci j'ai flashé dessus Mila encore plus Je vous explique même pas comment Du coup on l'a pris directement Alors ça c'est Alex Il est super joli franchement Je sais pas si vous voyez On dirait limite un Carhartt On dirait vraiment un bonnet de la marque Carhartt Quoi d'autre ? Alors j'avais déjà acheté une Une étoile pour mettre en haut du sapin Mais quand j'ai vu celle-ci j'ai fait Waouh comment elle est belle Par rapport à celle que j'ai acheté au champ Du coup moi je l'ai prise quand même Parce que je me suis dit que de toute façon J'irai quelques années avec ma déco de Noël Que j'ai acheté pour cette année Enfin genre ma déco d'avant Que j'ai un peu foutue en l'air Avec les fameuses sucettes dont je vous ai parlé Genre ça faisait 10 ans que je faisais cette déco là Donc c'est quelque chose que vous pouvez garder Tellement d'années que voilà J'en ai acheté un peu de plus cette année Alors j'ai pris ce petit sac cadeau Je l'ai acheté pour ranger des affaires dans sa salle de jeu Tout simplement parce que j'ai flashé sur le motif Et que les sacs cadeaux c'était genre 2 euros Il y en avait plein d'autres trop jolis Je me suis dit que c'était très sympa pour ranger Voilà des affaires etc Je trouve ça trop mimi Et je pense que le reste c'est des fringues pour Alex Il a trouvé des trucs assez sympas Il y a encore ça que j'ai pris Donc ça c'est les sapins comme je mets un peu partout Mes versions doré bronze Comme je l'utilise C'est une brosse à chiottes de noël Là vous vissez le manche Et on y va Ton bonnet on dirait trop un truc carhartt Je l'ai pris en fait il y en avait plusieurs Il y avait les normaux et les épées Et celui là il est super épais T'as vu ? Ouais il est super gros Bon la couleur J'aime bien la couleur Ça te va bien les bonnets Allez Femme Je m'envoie en miel Fais moi un bisou Alors Je vais vous faire un autre truc Eh franchement t'as trouvé des belles fringues Oh c'est un truc d'Harry Potter ou je rêve ? C'est un truc d'Harry Potter c'est la carte du maraudeur Ah non Il déchire Présente la carte du maraudeur Pour ceux qui connaissent Harry Potter Enfin Je laisse ça à la femme de Stéphane Qui est fan Je vous montre en même temps qu'il vous parle Ça c'est un suite capuche que j'ai payé 10 balles C'est pour moi faire les travaux Parce que Il est beau c'est malheureux parce qu'il est beau Il a une belle couleur en plus Oui il a une belle couleur mais c'est un pull dont la matière n'est pas très exceptionnelle C'est pour moi faire les travaux Parce que j'en ai un peu marre de mon pull des boueurs On a des collections qui ressemblent un peu à Carhartt etc Je prends Carhartt comme exemple parce qu'il ne met que des fringues Carhartt tout le temps Non je n'avais pas que des fringues Carhartt J'aime beaucoup les fringues Carhartt On met beaucoup quand même On n'a pas encore parlé de ta nouvelle caméra Tu ne l'as même pas encore été ? Mais oui J'ai oublié en fait Les gens m'avaient demandé qu'on vlogue l'achat de la nouvelle caméra Parce qu'ils voulaient voir un peu ce qu'il y avait etc Bah figurez vous qu'en fait j'ai regardé un peu les essais sur internet Vous savez il y a plein de youtubeurs que soit des étrangers Moi j'ai regardé que des vidéos d'étrangers Enfin d'américains, d'anglais etc Et ils font des essais où ils font vraiment les essais des 3-4 caméras Ils prennent une perche et ils mettent 3 embouts dessus Et ils mettent les 3 caméras côte à côte Et ils vloguent partout Extérieur, intérieur, lumière naturelle, lumière artificielle etc Et franchement le Canon G7X c'est celui qui a le mieux en fait Donc celui avec lequel je vlog c'est le mieux C'est juste que le mien il est fatigué Et je pense qu'ils t'ont dit à la FNAC C'est normal en utilisation intensive 2h par jour Sassus, les mécanismes de mise au point de coulisses des objectifs etc Sassus Bon l'autre, celle que tu as dans les mains On a pas eu le temps de repasser à la FNAC On va partir en garantie Ouais Parce qu'on peut pas aller chez Primark et à la FNAC Madame faut choisir Bon on y retournera En gros ils ont pris le G7X Nous on a le Mark 1 On l'avait pris à l'époque Parce qu'il était 100 balles moins cher C'est la première génération C'est le même objectif C'est le même écran Sauf qu'il est pas fixé pareil Ils changent juste pour faire les photos Mais nous on fait pas de photos avec eux On s'en fout Ouais j'ai jamais utilisé pour faire des photos Jamais Jamais Et nous on s'en sert que pour la caméra Et le problème c'est qu'ils ont Nous c'est l'écran en gros Il y a un axe Et ils pivotent comme ça le long de l'axe Là ils ont mis un truc qui sort Et qui machin sur des rails en fer J'aime pas mais bon il va falloir s'habituer Parce que c'est la nouvelle caméra Elles l'ont pété Non Les vis se barrent en fait Il faut les resserrer régulièrement C'est du brun Faudra que je les prenne et que je les démonte Que je mette ce qu'on appelle du frein filé C'est une genre de colle pour les vis qui retardent Le desserrage intempestif on va dire ça comme ça Mais en gros maintenant il y aura deux caméras Et celle-ci va partir en réparation Donc elle va revenir logiquement Et ensuite après Alex va la récupérer pour lui Pour ceux qui se demanderaient Parce que j'ai envie de faire des vlogs dans les toilettes On voit comme ça sous différentes prises de vue etc C'est n'importe quoi Ça on pourra dire Alex tu fais vraiment de là Voilà il y a des enfants qui regardent Donc je reste au lit Au sens propre On a un joli fond de vidéo par contre Ah ouais on avait oublié de fermer les volets J'arrive dans la cour Je marcherai avec la voiture Je fais Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un chez nous Ah non franchement On est rentré chez vous Et qu'est-ce qu'on a volé On n'est pas rentré chez vous On n'a rien volé On a installé des guirlandes On a laissé toute la journée les trucs Non mais c'est un truc pour avoir le feu ça quand même Franchement ça ça fait peur Franchement je laisse jamais allumer la nuit etc C'était pas possible Et là on a oublié On a laissé allumer toute la journée quoi Bref c'est la vie C'est pas comme s'il y avait du lampe de blanc Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz